L'état de dégradation très poussée des routes guinéennes était également au centre du discours de politique générale du gouvernement lu devant les députés ce mercredi. San Demagogi, le premier ministre chef du gouvernement, n'a pas hésité de festiger l'état des routes guinéennes qui, selon lui, ne font pas honneur à la Guinée comparativement au pays de l'assaut région. Je dois vous dire qu'un base programme du genre c'est en exécution pour y apporter un début de solution. C'est un enjeu majeur pour favoriser la mobilité des personnes et des biens. C'est même un impératif économique. Le gouvernement entend poursuivre le bas programme de réhabilitation et de construction des routes afin d'améliorer la descerte intérieure et de faciliter l'accès au pays de voisinage. Ceux qui voyagent observent que même la Céradone a mené sa route jusqu'à nos frontières. La Côte d'Ivoire a fait autant, le Mali a fait autant. C'est une honte nationale. Selon le premier ministre, le gouvernement envisage l'aménagement infrastructurel, le revêtement en bitume de 1500 km de routes nationales et préfectorales et de 825 km de voiries. Il annonce également la construction des changeurs. L'élargissement de l'Ascoya, Dabola, Dabola-Couroussa, Dabola-Forkaria, toutes ces routes sont en cours de construction. Dans les grandes agglomérations comme Conakry, la construction des changeurs au Grand Carrefour permettra, à moyen terme, qui va commencer, j'espère, cette année ou l'année prochaine, ces investissements des changeurs vont permettre de décongestionner le trafic d'enfer que les Conakry vivent aujourd'hui. Le développement du transport fluvial ainsi que le transport ferroviaire est aussi envisagé par le gouvernement Kasori Fofana. Sous-titrage Société Radio-Canada